Donc moi je suis Sabine Séguéla, consultante SIRH au sein de Récia. Et moi Pauline Brun, consultante SIRH aussi au sein de Récia. Aujourd'hui ce qu'on va vous présenter, ça va concerner les jours de fractionnement et on vous a mis à disposition un document que vous pouvez retrouver, que vous pouvez télécharger en fait sur le GoToWebinar. C'est le PowerPoint que va vous présenter Pauline, qui est exploitable également de votre côté, vous pouvez télécharger. Voilà, on va partager l'écran du coup. On va partager ça. J'espère que c'est bon pour tout le monde aussi. Je prends la souris aussi juste pour défiler. Voilà, donc aujourd'hui le thème, bien gérer les jours de fractionnement dans Récia. C'est une fonctionnalité qui est importante de connaître et d'utiliser si vous avez ce fonctionnement au sein de votre entreprise. Donc qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui ? Déjà faire un rappel du contexte, qu'est-ce que les jours de fractionnement ? Un petit historique aussi, pourquoi pas. Qui est concerné ? Comment ça se gère ? Comment ça se calcule ? Quelles sont les règles d'attribution ? Et puis, Récia, comment Récia va vous aider à gérer et calculer ces jours de fractionnement ? Voilà, on vous fera des petites démos avec Sabine. Alors, un petit rappel simplement sur les modules de Récia qui sont concernés et qu'on va utiliser dès lors qu'on touche aux jours de fractionnement, dès lors qu'on va utiliser cette fonctionnalité des jours de fractionnement. Le module congé et absence, bien sûr, parce que ça touche au congé. Et le module portail RH, parce que vous le verrez avec la démonstration de Sabine, qu'on va pouvoir historiser la renonciation aux jours de fractionnement dans le portail RH. Si toutefois, vous n'avez pas le module portail RH, c'est simplement cette historisation, cet archivage de cette information propre au salarié qui ne sera pas présente dans Récia. Mais néanmoins, on verra sur les demandes de congé, on voit que le salarié a expressément renoncé à ces jours de fractionnement. Donc, il y aura quand même une trace quelque part. La fonctionnalité, donc, fonctionne totalement si vous n'avez que congé, en fait. Oui, le portail RH, c'est un plus. Exactement, oui, tout à fait. Ça se gère directement sur le module congé. Merci. Alors, on va replacer un petit peu le contexte et faire un brin d'histoire, mais très, très rapide, puisqu'on va reparler de ces congés payés qui sont arrivés en 1936 sous le gouvernement de l'Angloum. Au départ, deux semaines de congés payés étaient octroyés aux travailleurs. Et puis, progressivement, ça a évolué au fil des décennies pour atteindre les cinq semaines de congés obligatoires en 1982. Mais dans les années 70, différentes études ont été menées et notamment l'une d'entre elles a révélé que 70% des Français posaient leurs congés pendant la période estivale, ce qui pouvait éventuellement poser quelques problématiques au sein de certaines activités. Quoi qu'il en soit, c'est donc en début des années 70-1973, pour être précise, que le Code de travail, du coup, a prévu des jours de congés supplémentaires accordés aux salariés qui partaient en dehors de cette période estivale. Et donc, c'est ces jours de congés supplémentaires qu'on va appeler les jours de fractionnement. Voilà pour un rappel historique. Pourquoi on va parler de fractionnement ? C'est simplement le fait de ne pas prendre en totalité son congé principal pendant la période légale. C'est-à-dire qu'on a cinq semaines de congés, on va fractionner ces prises de congés sur toute l'année et non pas prendre en totalité sur la période légale. Ce qui permet sur le PowerPoint, d'ailleurs, vous voyez que je fais un petit rappel des définitions et des notions et des termes qu'on utilise plutôt. Le congé annuel, c'est soit 30 jours, si vous êtes en jour ouvrable, soit 25 jours en ouvré. Et ce qu'on va appeler le congé principal, ce sont les quatre semaines de congés, donc soit 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés. Et enfin, qu'appelle-t-on la période légale ? C'est la période qui couvre le 1er mai jusqu'au 31 octobre. Tout ça, c'est issu du Code du travail. C'est le cadre légal, une fois de plus. Donc, Pauline, suite à ta définition, ce que tu es en train de nous dire également, c'est que ça ne tient pas compte de la cinquième semaine de congé. Oui, on va le voir, effectivement, tout à fait. Lorsqu'on va calculer ces jours de fractionnement, on va se baser sur le congé principal, donc les quatre semaines, on oublie la cinquième semaine. La première condition, lorsqu'on va vouloir générer les jours de fractionnement, c'est s'assurer qu'à minimal, le salarié a pris 12 jours pendant la période légale. Donc, deux jours ouvrables, si on parle de jours ouvrables, ou dix jours ouvrés sur cette période-là. C'est le minimum et c'est la première condition sine qua non. Et donc, s'il n'a pas pris en totalité son congé principal pendant cette période, c'est là qu'il va bénéficier des jours de congé supplémentaires, des jours de fractionnement. Et en complément, ça va également tenir compte du solde qui lui reste sur son compteur en fonction de l'acquisition. Du coup, les jours ne seront pas forcément les mêmes. Les jours supplémentaires ne seront pas les mêmes. Exactement. Il y a une petite règle qui est bien précise là-dessus. On y va justement. Merci. Donc, les règles d'attribution. Donc, on le rappelle, les jours supplémentaires, ces jours de fractionnement sont calculés sur la base des jours restants du congé principal. Donc, on prend ce congé principal des quatre semaines et c'est sur le solde de ces quatre semaines que l'on va définir si on peut octroyer des jours de fractionnement ou pas aux salariés. Donc, on ne tient pas compte de la cinquième semaine de congé. Les règles, on peut avoir jusqu'à deux jours supplémentaires. Donc, au 31 octobre, on regarde le solde de ce congé principal et en fonction de ce que le salarié a pris pendant la période estivale, eh bien, on voit ce qui lui reste. Si son compteur est inférieur à trois jours, là, je vais rester sur l'exemple des jours ouvrables. Si son compteur est inférieur à trois jours, eh bien, il n'y a pas de jours de fractionnement octroyés, pas de jours supplémentaires. Si son solde du congé principal est compris entre trois et cinq, eh bien, il a cadeau d'un jour supplémentaire de congé. Et enfin, s'il lui reste plus de six jours, il y aura deux jours supplémentaires, deux jours de fractionnement généré. On va voir concrètement dans le Réussia comment on le fait. Qui est concerné ? Privé, public, CDI, CDD, temps partiel, tout le monde. Donc, ça s'applique à tous les salariés, quel que soit le type de contrat et aussi quelle que soit l'ancienneté. En revanche, la condition pour les salariés qui seraient rentrés en cours d'année dans votre entreprise, c'est au moins qu'ils aient acquis 15 jours de congé payé. Et après, la règle de calcul sera la même, mais il faut que ce nouveau salarié ait au moins acquis 15 jours pour qu'on puisse lui calculer ses lignes de fractionnement. Alors, la règle elle-même, si je viens en complément, Pauline, elle peut être différente en fonction, si vous êtes dans le public ou dans le privé, et elle peut être différente s'il y a eu un accord d'entreprise. Oui, oui, tout à fait, c'est la règle légale. On se base sur la règle légale, nous, sur le réglement. Exactement, oui, tout à fait. Mais oui, après, effectivement, dans le public, il peut y avoir parfois des spécificités au public, mais en tout cas, ces jours de fractionnement ne sont pas juste exclusifs au privé, ça touche tout le monde. Effectivement, puisqu'on parle de cette règle, est-ce qu'on peut y déroger ? Oui, on peut. Alors, il est possible de déroger aux règles de fractionnement, soit par convention collective, soit par accord collectif, ou si le salarié y renonce expressément. On verra encore un cas tout à fait bien illustré dans la Récia. Donc, l'employeur peut autoriser le salarié à prendre une partie de son congé principal de 4 semaines après le 31 octobre, mais à ce moment-là, il peut demander aussi à son salarié de renoncer aux jours supplémentaires de fractionnement. Et lorsqu'il demande ceci aux salariés, il est recommandé d'exiger une renonciation express et écrite de la part du salarié pour tracer et pour vraiment démontrer qu'il a bien souhaité renoncer à ces jours de fractionnement, qu'il a correctement exprimé. Écrit dans le cadre où vous n'avez pas Eurissia. Oui, voilà. Parce qu'avec Eurissia, vous allez pouvoir vraiment sauvegarder tout ça et dématérialiser ce refus, en fait. Exactement. Voilà. Ça va être correctement traduit dans Eurissia. Dernière info, voilà, c'est simplement, je vais passer la main à Sabine pour rentrer dans le concret. On parle des jours de fractionnement, mais on vient de parler qu'il y a les possibilités d'y renoncer. Donc, on va d'abord vous montrer comment paramétrer le renoncement aux jours de fractionnement, c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas mettre en place dans votre entreprise. Ensuite, Sabine vous montrera comment le collaborateur va pouvoir renoncer à ces jours de fractionnement au moment de sa demande de congé et comment l'information va être historisée. Et enfin, l'action principale qui vous intéresse certainement tous, vos gestionnaires RH, voilà, quand vous préparez, quand vous regardez un peu les soldes des congés au 31 octobre, comment ajouter ces jours de fractionnement sur le compteur du salarié et via les actions en masse, notamment. Voilà. Merci, Pauline. Si c'est clair pour vous, t'en ai eu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, également. On essaiera d'y répondre au fil de la présentation. Exactement. Alors, Sabine, voilà, je te laisse prendre la main. Je vais prendre la main, si c'est... Alors, peut-être pour que ce soit un peu plus fluide de notre côté, maintenant que la présentation a été faite, on va peut-être couper la webcam également. Oui, parce que là, on va se concentrer sur un outil. Voilà, hop. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc, dans un premier temps, c'est paramétrer, donc, en tant que gestionnaire RH, DAF, DRH, ou même, enfin, en tant qu'administrateur de Récia directement. Donc, là, moi, je suis connectée comme étant un administrateur dans la plateforme Récia. Et j'ai besoin... Alors, j'aimerais apporter quand même un détail, c'est que vous n'êtes pas obligé de paramétrer le renoncement, en fait, au jour de fractionnement. Tout dépend comment vous fonctionnez, vous, en interne, dans votre société. C'est une possibilité que propose Récia, en tout cas. Nous, on a des cas clients où on n'a pas forcément besoin de le paramétrer. En tout cas, si vous souhaitez le paramétrer, il faut directement aller, donc, dans l'espace administrateur, congé-absence, ça va être vraiment dans le paramétrage du type d'absence lui-même, donc, le type d'absence des congés payés. Comme on vous l'a dit et comme vous l'a présenté, Pauline, sur ce webinaire, on se concentre, en fait, sur la règle légale du privé. Voilà. On a pris ce cas de figure-là. Donc, notre exemple est tourné là-dessus. Il y a des cas particuliers, en effet. Donc, dans la règle légale, les jours de fractionnement, il faut savoir, ils sont ajoutés dans le compteur de congé-payé lui-même. Donc, c'est dans ce compteur-là, congé-payé, vous voyez, je suis rentrée dans le type d'absence congé-payé, que vous allez pouvoir renoncer aux jours de fractionnement. Alors, cette case est déjà cochée ici, puisque, bien évidemment, nous avons fait aussi des tests et des vidéos au cas où, puisque là, je suis en live pour la première fois. Donc, en fait, vous venez cocher le renoncement au fractionnement. Si c'est décoché, il n'y aura pas de possibilité de renoncement. Et, bien sûr, quand vous êtes sur la base, toute modification, pensez bien à enregistrer ou cliquez sur enregistrer plus retour. Donc, c'est dans le type d'absence lui-même que vous allez, en tant qu'administrateur, pouvoir faire ce paramétrage-là. Donc là, on a vu comment on activait, en tout cas, le renoncement. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de vous montrer, d'un point de vue collaborateur, comment ça se passe quand il veut poser une absence et que ce renoncement est activé, en tout cas. Donc, je vais basculer ici. Je me suis connectée avec, donc, notre collaborateur, notre collaboratrice, Julie Alvray. Et elle va vouloir poser, donc, une absence. Donc là, elle va directement dans le module congé, elle va passer via mes demandes, ça vous connaissez. Je vais signaler une nouvelle demande. Et là, dès lors que je peux rester sur aujourd'hui, peu d'importance, là, j'ai une nouvelle information qui apparaît. Les dates des congés étant fixées à ma demande, je renonce à l'optation des jours de congé supplémentaires pour fractionnement. Alors, attention, quand vous activez ce renoncement, par contre, en ayant ça, lorsqu'elle pose l'absence, là, ce qui est demandé par le collaborateur, c'est forcément qu'elle coche cette action-là. Ce qui veut dire que si elle ne coche pas, Pauline, en fait, elle ne pourra pas soumettre à la validation sa demande. Elle sera bloquée par le système. Donc, en fonction des accords qu'il peut y avoir en interne dans vos sociétés, s'il voulait faire du cas par cas sur le renoncement, c'est possible. Il faut juste que l'administrateur ou le manager pose l'absence à la place du collaborateur, dans le cas, bien sûr, où le collaborateur veut quand même bénéficier de ces jours de fractionnement. Par défaut, en fait, dès lors qu'on active le renoncement, le collaborateur est obligé d'y renoncer s'il pose la demande lui-même. Donc là, ça montre bien que l'initiative de renoncer aux jours de fractionnement est activée, paramétrée par le RH, par l'administrateur de la plateforme. Mais derrière, ça suppose quand même et ça oblige quand même le salarié à bien donner son accord sur le fait de renoncer à ces jours de fractionnement. Et comme le dit Sabine, si jamais il ne veut pas renoncer, lui-même ne pourra pas poser sa demande, mais il faudra qu'il en passe par son admin. Oui, son admin ou son manager également. Alors, sachez également, suivant vos règles de paramétrage, je vais aller un petit peu plus loin tant que nous sommes sur cette slide. Là, je suis connectée en tant que Julie, elle veut poser une absence pour elle-même. Elle a cet affichage-là. Si je me connecte avec le compte de son manager et qu'il veut poser une demande pour Julie, il n'a pas cet affichage ici, en fait. Il ne va pas retrouver cette case. En fait, une tierce personne ne va pas pouvoir refuser renoncer au jour de fractionnement pour le compte d'une autre personne, en tout cas. Donc, cette action de renoncer, elle se fait uniquement pour soi-même, en fait. C'est propre à chaque salarié. Exactement. Chaque salarié qui doit s'inviter dans son espace. Ça ne pourra pas être contourné, en tout cas, par le système Eurécia. La seule façon, si par une exception ou un cas d'entreprise en interne, vous autorisez Julie à poser son absence, mais à garder ses jours de fractionnement, dans ce cas-là, c'est soit son manager, soit son administrateur, en fonction de votre paramétrage, à poser son absence. OK. Donc, dans mon exemple, bien sûr, je vais cocher pour vous montrer ce que ça génère derrière. Donc, là, je pose un courant que j'ai payé 2019. Je coche et je soumets à validation ma demande. Je reviens connecter avec mon admin qui est également son manager, mais ça aurait été la même chose. Alors, demande à valider. Je vais prendre celle de Julie. Donc, là, je vois bien que la case sur le renoncement au jour de fractionnement est bien cochée et elle n'est pas modifiable par mes soins. Ça, vous pouvez bien le voir, même si je suis administrateur. Donc, cette information, elle est vraiment spécifique et donnée à chacun des collaborateurs. Je valide directement son absence. Et en fait, c'est invalidant que quand vous avez le module portail RH, en fait, cette information-là va s'historiser dans le dossier salarié de Julie. D'où le lien avec le portail RH dont on parlait au début. Après, comme on l'a dit tout à l'heure lors du PowerPoint, lors de la présentation, si vous n'avez pas le module, c'est simplement que vous n'aurez pas l'historisation de l'information. Mais pour autant, vous pourrez retrouver cette information dans la demande d'absence elle-même. Donc, si je vais voir maintenant le dossier salarié. Alors, soit je peux filtrer directement sur Julie, quand on a beaucoup d'informations également. Mais normalement, vous avez une catégorie qui existe pour cela, qui s'appelle renoncement au jour de fractionnement. Ça sera plus rapide pour mon exemple. Et là, je vois bien que Julie Albré a renoncé via son absence du 24-10. Donc, ça va garder cette information-là. Vous allez pouvoir retrouver cette information également dans la validation des demandes et la demande de Julie. Donc, cette fois-là, elle a renoncé. Si je reste, donc ça, ça peut être la vie courante de votre société. Une fois le 31 octobre, passé, vous allez pouvoir vous transmettre, du coup, calculer, enfin, calculer les jours de fractionnement. Voilà, exactement. C'est Aurécia qui va le calculer. Répartir pour mes salariés. Exactement. Donc, pour cela, vous allez dans le module congé absence et compteur équipe. Donc, par rapport à la règle légale, comment se calculent les jours de fractionnement ? Bon, ça, Pauline, vous l'a expliqué, vous l'avez dans le PowerPoint. Mais surtout, en fait, il faut se baser, du coup, au-delà du 31 octobre, vous allez vous baser sur le compteur de congés payés, puisque comme je vous l'ai dit, ils sont ajoutés dans ce compteur-là et bien sûr sur la période en cours, donc 2019. Donc, ça, c'est très important que vous fassiez ce premier filtre-là avant, sinon vous aurez un message d'erreur dans tous les cas. Il faut bien se positionner sur le bon type d'absence et la bonne période. Oui, c'est les congés payés qui génèrent des jours de fractionnement. Donc, on va chercher ce type de congés. Exactement. Donc là, je vais chercher, j'ai 10 compteurs pour le coup. Je vais via les actions en masse que vous avez ici. Donc, ça, c'est une action que va faire l'administrateur Aurecia. Donc, ça peut être le responsable RH, le DAF, une autre personne, une autre fonction en tout cas. Vous allez pouvoir sélectionner tout le monde puisque ça concerne tous les compteurs et ici, vous avez généré les jours de fractionnement. Donc, pas d'inquiétude, vous pouvez cliquer. Vous avez d'abord une pop-up qui vous avertit de l'opération sur les compteurs. Alors là, ça se base sur la règle légale mais sachez que vous avez la main pour venir modifier. Donc, par exemple, là, dans mon exemple, en fait, le congé payé est en jour ouvré. Donc, ça, c'est pour ça que c'est figé. Si vous avez un congé payé en jour ouvrable, il va s'adapter. Il mettra prise de 12 jours ouvrables par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on s'applique sur le légal au niveau de la période, au niveau des jours d'acquisition. Oui, ça reprend bien effectivement. Vous pouvez mettre un commentaire, enfin, vous devez mettre en tout cas un commentaire de régularisation pour aller plus loin. Je le note. Et juste avant, tu viens de le dire un peu, effectivement, les cases sont modifiables. Si vous voulez, le cas s'est présenté pour un de nos clients, si vous voulez être plus généreux avec vos salariés, vous avez le droit de changer la règle et d'accorder trois jours acquis, par exemple, au lieu de deux. Exactement. Oui, ça s'est produit et en fonction des accords qu'il peut y avoir en interne dans votre société, on peut avoir différentes règles en effet. Donc, si vous êtes plus généreux, vous pouvez le modifier directement ici ou si la règle ne se présente pas, vous pouvez dans tous les cas l'ajouter manuellement dans le compteur de chacun. Il y a aussi cette façon-là. Et là, de toute façon, vous allez avoir une prévisualisation sur l'impact que ça va avoir sur les compteurs. On peut voir que pour Julie, comme elle a renoncé au jour de fractionnement, ça apparaît également ici. Et vous allez pouvoir voir, par exemple, que Marc, il a le droit à deux jours en plus par rapport à la règle qui est indiquée. OK. Donc, si je fais appliquer, ça va impacter. Donc, on pourrait même aller voir le compteur de marque. Il passe maintenant à 27. Et à l'intérieur même du compteur, vous allez avoir jour de fractionnement plus de jours. OK. Donc, le système a bien vérifié son SOD et lui a bien rajouté les deux jours qui lui revenaient. Voilà. Donc, après, ça peut être une parenthèse, mais si vous n'avez pas besoin d'activer le renoncement, là, c'était vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire dans Récia dans sa globalité. si vous n'avez pas besoin d'activer les renoncements, dans tous les cas, vous pouvez venir ici dans les actions en masse pour déjà générer les jours de fractionnement malgré tout. C'est les deux fonctionnalités qui se rejoignent, mais qui peuvent être utilisées en tout cas séparément pour l'acquisition des jours en tout cas. OK. Et donc là, il y a une question aussi. Donc, ces deux jours de fractionnement ont été rajoutés dans le compteur qui les génère, donc quand j'ai payé. on a déjà eu des clients qui voulaient éventuellement rajouter ces jours dans un compteur à part. C'est faisable ? Alors, en effet, on a déjà eu quand même quelques cas où on avait des compteurs de jours de fractionnement à part. Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est que vous créez directement dans l'espace admin congé absence et type de congé absence un compteur que vous nommerez, par exemple, jours de fractionnement. Comme ce n'est pas la règle légale, ce qu'il sera possible de le faire, c'est ça, sauf que de l'ajout dans le compteur, moi, dans l'euretia, en tout cas, l'ajout dans le compteur se fait uniquement dans le congé payé. Donc, vous pouvez toujours faire le calcul via Euretia et vous allez inclure ces jours directement, manuellement, dans le compteur de jours de fractionnement. Alors, ce qui est le compteur de jours de fractionnement, on a utilisé à la règle qui n'est pas éremétrie dans l'euretia, mais au lieu que ce soit basculé dans les congés payés, on relève les jours à ajouter dans le compteur de jours de fractionnement et on va les ajouter manuellement. C'est ça, exactement. OK. Alors, après, je pense que, voilà, vous pouvez aussi passer par les actions en masse. Si vous avez 10 personnes ou 30 personnes pour lesquelles vous avez deux jours à ajouter, vous sélectionnez les 10, 20, 30 jours. compteur de fractionnement, rajout de deux, crédité de deux jours à qui est exactement. Très bien. Via les actions en masse. OK. Donc, voilà, là, on a fait le tour de ce qu'il est possible de faire au sein de l'essayage. Je ne sais pas si, Pauline, tu avais des informations complémentaires à ajouter. Tu as parcouru un peu tous les cas de figure. On a vu justement que ça pouvait être modifiable dans certains sens, mais voilà, c'est la règle qui sort du code du travail. Je ne sais pas si vous, de l'autre côté, vous avez des questions ou des précisions à demander. On vous écoute et on vous répond. N'hésitez pas. Pour le moment, je n'avais pas forcément de questions. Je ne sais pas si ça a été assez clair de notre côté. Voilà, il y a cette partie de renoncement. Il y a la partie où vous allez. Les actions en masse et l'acquisition dans les compteurs, c'est vraiment le rôle de l'administrateur dans la rétire. Donc, du profil administrateur. OK. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il n'y a pas plus de questions de votre côté. Alors, dans le PowerPoint qu'on vous a partagé, dans cette slide-là, l'intitulé est un lien qui vous envoie sur l'article de notre centre d'aide de réussir pour voir un petit peu les explications du paramétrage et du fonctionnement de séjour de fractionnement. Donc, voilà. Ça vous fera un support supplémentaire. Oui, n'oubliez pas, voilà, il y a le centre d'aide qui peut vous répondre à vos questions s'il y a besoin et l'équipe support, bien sûr, l'équipe chargée d'assistance qui pourront vous aider sur le sujet également. OK. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. OK, voilà, pas de questions. C'est qu'on a été clair, je l'espère. Je l'espère. Vous nous avez bien entendu. Merci beaucoup et puis rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau webinaire dont le thème sera... Je ne suis pas. Voilà. N'hésitez pas. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.